Bonjour et bienvenue sur l'AMAL TV où aujourd'hui on présente une sélection de quatre jeux de société en duo donc c'est une sélection qui m'est tout à fait personnelle et que j'espère vous plaira. C'est parti pour le top 4 alors le premier jeu que j'ai sélectionné est Seven Wonders Duel donc une adaptation du jeu Seven Wonders qui se joue à la base de trois à sept joueurs ça c'est une version deux joueurs qui est très intéressante parce qu'on se retrouve en fait avec trois possibilités de gagner contrairement à l'autre jeu où il n'y avait que les points de victoire là on se retrouve avec un jeu qui est beaucoup plus tactique plus de finesse et c'est beaucoup plus qu'une adaptation à mon sens donc c'est vraiment un jeu qui s'est mis à part entière tout en étant inspiré de Seven Wonders donc ça c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé et que je conseille fortement de jouer parce que c'est un jeu de joueurs qui est tactique et riche. Le deuxième jeu de ma sélection est Bang Duel donc tiré de la série Bang donc il y a Bang jeu de cartes, Bang D et là voici la version duel où on va jouer en fait soit du côté des cowboys donc shérif soit du côté des hors la loi et chaque joueur en fait aura quatre personnages et il faut tuer donc les quatre personnages adverses. Donc là on est dans une adaptation du jeu de cartes Bang sauf que cette fois ci plutôt qu'un jeu de bluff ou d'identité secrète là on va se retrouver vraiment avec un jeu dynamique on va se faire des coups tordus on va se tirer dessus on va réfléchir à des stratégies ça reste quand même un petit peu aléatoire avec le piochage des cartes mais il y a un système de pioche qui a été pas mal adapté par rapport au jeu de cartes de base et là on se retrouve avec quelque chose qui est vraiment vraiment très dynamique et qui se sort franchement n'importe quand pour sur une petite partie marrante et est vraiment très très fun. Le troisième jeu de ma sélection est Kauna donc c'est un jeu qui est plutôt ancien un jeu de placement et de conquête de territoire mais qui est vraiment très riche en tactique parce que c'est un jeu en fait qui peut permettre de planifier plusieurs coups à l'avance parce qu'il va y avoir trois manches qui vont se succéder donc on peut très bien faire croire à son adversaire qui va dominer la première fois pour arriver derrière et lui reprendre tout d'affilé donc c'est un jeu qui est vraiment très très riche et que je conseille à n'importe qui qui veut faire un petit jeu de placement tactique et simple à emporter n'importe où. Le dernier jeu de ma sélection est Raptor donc là on est sur un jeu asymétrique ambiance un petit peu Jurassic Park qu'on va affronter en fait des dinosaures donc d'un côté il ya les dinosaures de l'autre il ya les scientifiques et donc là on se retrouve qu'un jeu qui est plutôt axé sur le fun sur l'ambiance où il faut essayer de d'abattre l'autre selon certains objectifs donc chacun un peu des objectifs à lui les scientifiques tentent de capturer des bébés raptor la mère des dinosaures ça va être de faire sortir ces mini raptor enfin voilà c'est vraiment un jeu qui est sur l'ambiance qui est vraiment sympa à sortir en famille avec des plus jeunes qui remontrent un petit peu en plus le côté tactique en une sorte d'introduction donc c'est un jeu que j'aime beaucoup en plus qui s'assume en termes de thématiques en termes de package il ya eu des spots publicitaires qui était très rigolo donc voilà c'est un jeu que je conseille fortement c'est un peu plus gros que les autres jeux donc pour les vacances un peu plus grand à importer mais vraiment ça vaut le coup c'est un jeu tout simple parfois il faut privilégier je trouve la simplicité et l'ambiance à la tactique ça empêche pas de rendre un jeu très très intéressant la preuve avec raptor je vous remercie d'avoir regardé ce top 4 vous invite donc à découvrir nos autres vidéos nos autres tops de découvrir les parties rapides où on explique les jeux en quelques tours et donc là c'était une sélection qui était vraiment très rapide parce qu'il ya d'autres jeux que j'aime beaucoup mais j'ai pas pu présenter je sais que j'aimais bien les cités perdues ou encore gang de mémé ou ou jungle enfin voilà où encore la version agricola deux joueurs enfin il ya plein d'autres jeux j'ai dû faire une petite sélection un petit peu personnel donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt sur mal télé à